Bonjour et je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle formation. Alors aujourd'hui je vais traiter de nouveau la fonction recherche X qui est assez récente et bien sûr qui est extrêmement intéressante, celle-ci pouvant aisément remplacer les fonctions de recherche classiques comme la recherche V, la recherche H, ou voire même pour une imbrication de fonctions qui n'est pas assez connues, qui ne sont pas assez connues, c'est l'imbrication de index et équive. J'ai pour la fonction recherche X déjà effectué une formation assez poussée, je vous mettrai dans la description le lien qui pourra vous permettre de vous former sur cette fonction qui est la fonction recherche X. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir les dernières notifications et allons attaquer cette formation, en fait la formation va consister à imbriquer la fonction somme et la fonction recherche X. Alors j'ai un petit tableau ici qui regroupe des familles de produits de pantalons à chaussettes et les chiffres d'affaires effectués dans ces familles de produits. Ce que j'aimerais à l'aide d'une liste déroulante, par exemple si je sélectionne deux pantalons à chaussettes, j'ai automatiquement le chiffre d'affaires qui apparaît dans la colonne D3. Si bien sûr je vérifie en sélectionnant toutes les familles de produits de pantalons à chaussettes et que j'aille ici dans la barre d'état, j'ai bien une somme de 126 581. Et bien là donc c'est le résultat final de l'implication de la fonction somme et de la fonction recherche X. Je vous propose donc d'élaborer ce travail sur la feuille 2. Alors nous allons commencer, je vais un petit peu zoomer, donc je vais insérer une ligne afin de mettre ici par exemple dans la colonne E, donc début et effet. fin, et ici ce que je souhaiterais dans la cellule juste à côté, j'aimerais avoir le chiffre d'affaires total. Donc je vais ici mettre en gras, centrer et mettre une petite couleur. Dans un premier temps, si je souhaite rajouter d'autres familles de produits et que j'ai besoin du chiffre d'affaires total de toutes les familles de produits, donc je vais au préalable transformer cette plage de données en tableau Excel afin que ce dernier soit dynamique. Alors pour ce faire, je vais aller dans accueil, toujours dans le groupe style, mettre sous forme de tableau, choisir n'importe quelle forme. Alors mon tableau comporte des intêtes, oui, en effet il y a des titres, donc je clique sur OK. Je vais m'empresser d'enlever les filtres, je n'en ai pas spécialement besoin pour cet exercice. Je vais aller dans Données et ici Décocher, Filtrer. Je vais en profiter aussi pour enlever le quadrillage des cellules d'Excel en allant dans Affichage et Décocher, Quadrillage. Nous allons maintenant créer deux listes déroulantes, récapitulant les familles de produits. Donc ici je vais aller dans, je me mets bien sûr dans la cellule E2, je vais aller dans l'onglet Données, ici Validation de Données, Validation de Données, je vais prendre Liste et dans Sources, je vais sélectionner toutes mes familles de produits. Je clique sur OK. Et pour fin, je vais faire la même chose. Validation de Données, Autoriser, je vais choisir bien sûr Liste et je vais sélectionner mes familles de produits. Donc je vais par exemple prendre ici de la famille Pantalon à la dernière, Chaussette. Et ici, ce que je souhaiterais dans la cellule G2, c'est sommer ou avoir la somme de la famille de produits de début à la famille de produits de fait. Par exemple, si je souhaite avoir le chiffre d'affaires total de pantalon et de chaussettes ou jusqu'à chaussures, je vais imbriquer deux fonctions. D'une part, la fonction Somme et je vais la relayer avec la fonction RechercheX. Alors, Excel me demande la valeur cherchée. Eh bien, je cherche bien sûr la famille de produits du début. Point virgule. Par la suite, il me demande où est le tableau de recherche. Eh bien, c'est tout simplement la famille de produits. Point virgule. Le tableau a renvoyé. Et ce que je souhaite, moi, c'est renvoyer les chiffres d'affaires. Donc je vais sélectionner les chiffres d'affaires. Alors, pour les autres arguments, je vous laisse bien sûr la liberté de voir ma vidéo que je vous ai mise dans la description où là, je parle bien sûr des valeurs sinon trouvées, des modes de correspondance et des modes de recherche. Alors là, je vais fermer ma fonction RechercheV pour revenir dans la fonction Somme et je vais faire la même chose pour l'onglet, enfin, du moins pour la variable fin. Donc, je vais remettre une fonction RechercheX. Alors, RechercheX qui est ici. La valeur cherchée, c'est lié sur la famille de produits que je mettrai en fin. Point virgule. Alors, je vais un petit peu décaler mon infobule. Mon tableau de recherche, c'est pareil. C'est bien sûr la famille de produits. Point virgule. Le tableau a renvoyé, c'est toujours aussi le chiffre d'affaires. Et je n'ai plus d'argument. Donc, je vais fermer la fonction, bien sûr, RechercheX, la deuxième en tout cas, et la fonction Somme. Je fais Entrée. Alors, je vais bien sûr changer le format. Je vais le mettre en Euro. Voilà qui est fait. Je vais enlever, bien sûr, les décimales. Alors, si je vérifie, Excel me renvoie une valeur de 37 0116. Alors que moi, je voulais avoir, si je, bien sûr, si je prends de la famille pantalon à chaussures et que je vérifie la barre d'état, j'ai 104 278. Pourquoi Excel me donne que 37 0116 ? Si je clique sur le chiffre d'affaires de pantalon, si maintenant, je sélectionne uniquement la famille, avec la touche contrôle, la famille chaussures, et que je vérifie ma barre d'état, j'ai bien 37 0116. En fait, si vous souhaitez avoir des chiffres d'affaires exclusifs par famille, c'est-à-dire là, dans mon exemple, pantalon et chaussures, vous devez, dans votre formule, lorsque vous allez attaquer la deuxième fonction recherche X, vous devez mettre un point de virgule. Si, par contre, je souhaite avoir le chiffre d'affaires global de pantalon à chaussures, au lieu de mettre un point de virgule, je dois mettre deux petits points. Si je fais entrer, cette fois-ci, j'ai bien 104 278. Revérifions quand même cette information. Je vais sélectionner la famille de pantalon à chaussures, et si je vérifie, bien sûr, ma barre d'état, j'ai bien 104 278. Je vais à présent sélectionner chaussettes, donc j'aurai le chiffre d'affaires de la famille pantalon à chaussettes. Excel me donne 126 581. Si je sélectionne tous ces chiffres d'affaires, j'ai bien dans ma barre d'état 126 681. Je vais à présent rajouter une famille de produits, par exemple pyjama, et je vais mettre une donnée d'une valeur de 12 000. Donc, bien sûr, si pour la fin, je sélectionne pyjama, Excel me donne 138 581 euros. Si je vérifie, bien sûr, en sélectionnant tous les chiffres d'affaires de pantalon à pyjama, je vérifie ma barre d'état, j'ai bien 138 581. Cette formation est à présent achevée. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Quant à moi, je vous remercie et vous donne rendez-vous dans une prochaine formation. A bientôt et au revoir.